Salut à tous et merci d'être fidèles à la page Les Cahiers de Gagnette. A partir d'aujourd'hui, celle que je vous présente était partie pour être une journaliste. Mais depuis environ 4 ans, elle ne jure que par les fourneaux, les plats africains, les plats européens, les petites astuces pour faire une bonne cuisine qui plaît par le regard et le goût ne le sont plus inconnus. Je vous présente aujourd'hui Carrel Vignon-Vullierme, des gourmandises de Carrel. Ça m'a pris presque 3 ans, c'est vraiment 3 ans d'effort, c'est-à-dire que c'est tous les lundis, avant de me dire que ce blog-là pouvait générer de l'argent et pouvait être mon activité principale. Je n'ai pas eu de déclic particulier, mais je me suis dit que plutôt que de mettre 5% de mon temps le week-end pour réaliser des recettes, si je mettais 100% de mon temps de l'énergie dans la création de ce contenu-là, ça devrait forcément marcher. Ça va être une cuisine simple, cuisine de tous les jours majoritairement, une cuisine accessible, une cuisine équilibrée, mais c'est une cuisine qui s'adresse à tous. Et surtout, je pense à des personnes qui ne savent pas forcément faire à manger, parce que je prends vraiment du temps pour pouvoir expliquer des recettes de façon assez pédagogique. Franchement, le bilan, il est incroyable. Honnêtement, quand j'ai commencé le blog en 2013-2014, je ne m'attendais absolument pas à ce soir, mon activité principale. Aujourd'hui, le blog des commandistes de Garelle, ce n'est même plus un blog, parce que c'est une entreprise digitale spécialisée dans la création de contenu culinaire. C'est une aventure qu'on est en train de vivre au quotidien avec mon mari, que vraiment, honnêtement, vous n'avez vraiment pas pensé à ça. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'être un blog de cuisine de référence, on aimerait grandir notre équipe. Aujourd'hui, je travaille avec mon mari, on est plus deux dans la création de contenu. On aimerait pouvoir grandir, pouvoir créer plus de contenu, à l'instar des autres plateformes de cuisine digitale, qui, elles, peuvent poster 3 à 4 heures par jour. Quelles sont les femmes qui n'aiment pas faire plaisir à leur prendre ? Aujourd'hui, franchement, et ça, je le dis et je le redis à chaque fois, moi, j'ai appris à cuisiner quand j'ai rencontré notre ami. Franchement, c'est depuis qu'il y a fait en sorte que j'ai découvert ce que j'avais en moi, c'est depuis qu'il y a, en gros, qui a fait éclore ce côté culinaire que j'avais peut-être enfoui ou caché. Donc, à toutes les personnes, à toutes les femmes qui ne sont pas trop fourneaux, mesdames, prenez sur vous, allez préparer, ça va vous faire plaisir à Roserome et ça fera surtout plaisir à vous-même, parce que je vous jure, le sentiment que vous avez réussi une recette, c'est qu'elle est jolie et incomparable.